bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances sentimentale de votre tonne 2022 alors petit rappel ne prenez que ce qui résonne ce sont des guidances générales ça ne peut pas parler à tout le monde effectivement par exemple si je prends le signe du taureau tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même moment donc il est clair que je vous invite à faire preuve de discernement et de lucidité et vous dire aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé se passera au mois d'octobre ou se passera au delà du mois d'octobre je vous invite à si vous désirez aller voir en barre de description vous avez les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée et puis comme d'habitude je vous invite à partager liker et surtout vous abonnez à ma chaîne voilà c'est parti pour les guidances du mois d'octobre les guidances sentimentales vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'octobre je vous mets le lien de la playlist ici les guidances générales voilà je vous dis à de suite pour les guidances sentimentales alors les sagittaires que vous réserve votre tonne au niveau sentimental restez bien jusqu'à la fin les sagittaires je vais faire des camps par des camps les sagittaires lien affectif c'est la carte 14 dans le tarot le 14 c'est la tempérance donc il y avait vraiment une fluidité qui est retrouvée au niveau sentimental peut-être une guérison émotionnelle une guérison du coeur en tout cas voilà on voit des liens affectifs il peut être question de romance de rapprochement de réconciliation pour certains voilà je sens qu'il pourrait y avoir un homme qui demande pardon aussi de ce que j'entends de ce que je ressens on va aller voir les sagittaires votre tonne sentimentale alors votre état d'esprit les sagittaires quel est votre état d'esprit l'état d'esprit de l'autre personne à quoi vous aspirez au niveau sentimental les sagittaires à quoi aspire l'autre personne je regarde les cartes c'est bien ce qu'il semblait il y en avait deux alors à quoi aspire l'autre personne quelle est la dynamique de votre relation des sagittaires et l'énergie qu'elle a à la fin de l'automne pour vous au niveau sentimental quelle est l'énergie dans laquelle vous allez baigner les sagittaires alors votre état d'esprit l'énergie du hiérophante l'idée de vouloir peut-être s'engager un peut-être pour certains aussi peut-être prier que les choses s'arrangent on voit quelque chose comme ça mais l'énergie du hiérophante ça nous parle d'engagement ça nous parle de promesses donc il peut être question vous êtes dans une envie de vous engager avec quelqu'un d'aller plus loin il ya peut-être aussi voyez c'est le pape l'énergie du hiérophante une envie d'officialiser les choses comme je vous dis mais peut-être voilà de de voir votre relation comme quelque chose de sacré 1 et puis de quelque chose le le pape est en lien avec tout ce qui est gardien de des traditions donc il ya peut-être quelque chose voilà une une idée de vouloir suivre une certaine tradition une au niveau amoureux il ya quelque chose comme ça qui pourrait être là très fort pour vous à les sagittaires au moment de cet automne alors l'état d'esprit de l'autre personne la reine de pentacle alors que c'est un homme ou une femme c'est quelqu'un qui prend soin qui prend soin de la relation qui nourrit la relation par des actions bien concrètes c'est quelqu'un qui à la fois gère très bien le côté affectif mais qui gère aussi le côté professionnel c'est quelqu'un qui sait très très bien allié les deux choses mais c'est vraiment quelqu'un qui qui fait des actions par exemple du style peut-être une balade avec vous une idée de quelque chose de comment dire un petit dîner romantique là il ya vraiment l'idée de pourvoyer a aussi à la ou bien-être à la sécurité du foyer il ya vraiment quelque chose de cet ordre là c'est vraiment l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se donner qui a envie de bâtir qui a envie de construire et pour ça elle met tout en oeuvre que ce soit matériellement ou financièrement quelque chose pour vraiment construire avec vous alors l'autre personne non vous vous aspirez à quoi l'énergie du 10 d'épée et bien à mettre fin à un cycle qui a été douloureux qui vous a certainement pris de la beaucoup 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 la tête il ya peut-être beaucoup de critiques de vous envers vous même de des autres aussi et comme je disais pour certains ce que je sentais qu'il pouvait y avoir une réconciliation et peut-être que justement ça a été la question est ce que je pars est ce que je reste et là aujourd'hui vous êtes dans un état d'esprit cet automne de vous dire j'ai envie de m'engager à de ramener une certaine une certaine peine certaine sérénité au sein d'un foyer vous avez prié peut-être justement pour que tout tout ce qui a pu s'il ya eu des disputes des années croche ou des doutes des tensions pour qu'il y ait vraiment quelque chose de doux qui reviennent dans votre vie les sagittaires alors l'autre personne elle aspire à quoi le huit de pentacles c'est vraiment quelqu'un qui fait des efforts mais pas parce qu'elles se sont obligés d'eux mais qui fait des efforts pour justement entretenir cette relation c'est vraiment quelqu'un qui chaque jour tisse voilà le petit nid d'amour qui tisse des renforces les liens voyez là le huit de pentacles avec ce monsieur altérophile nous parle que c'est quelqu'un qui s'entraîne on ne devient pas un champion de quelques disciplines sans rien faire et donc là il ya vraiment l'idée pour moi c'est chaque jour nourrir votre relation il met beaucoup de créativité et comme je dis c'est vraiment quelqu'un qui qui à la fois envie de construire de bâtir avec envie de pourvoyer de manière financière ou matérielle au bien-être de ce qui est des rapports entre vous de ce qui de ce qui met du temps de l'énergie il ya quelque chose comme ça là les sagittaires de la personne qui est en face de vous alors la dynamique de votre relation classe de coupe il ya un nouveau départ il ya un nouvel envol on prend de la distance justement avec le passé s'il ya eu des choses un peu difficiles si vous êtes célibataire vous êtes enfin prêt pour moi à un renouveau émotionnel à faire de nouveau confiance à l'amour comme je vous dis à être dans cette guérison du coeur à vous engager vous avez envie de vous engager là on voit les sagittaires et de faire de nouveau confiance et l'énergie qui est là à la fin de l'année pour vous les sagittaires écoutez le monde magnifique il ya vraiment une apothéos c'est la dernière arcane des arcades majeures le monde donc il ya vraiment une ouverture sur le monde mais surtout sur moi c'est un achèvement c'est comme si voilà vous partez de cette tasse de coupe et qu'il ya vraiment quelque chose qui fleurissait tout au long de l'automne les sagittaires qui vous amène vraiment à contempler ce que vous avez bâti ce que vous avez construit avec l'autre il ya vraiment un achèvement à la fin de l'automne au niveau relationnel sentimentale il ya vraiment pour moi soit une reconciliation ou détient des liens qui se tissent extrêmement fort une personne avec qui on veut s'engager pour aller plus loin le monde c'est ça c'est vraiment d'aller plus loin d'envisager d'aller plus loin avec cette personne magnifique allez on va les voir des camps par des camps les sagittaires ce qui est là pour vous est ce que l'on peut bien vous dire les sagittaires le premier décan mais écoutez magnifique le cavalier de coupe c'est le romantique du tarot donc il ya des déclarations d'amour beaucoup de romantisme quelque chose de très fleur bleu quelqu'un qui se dévoile alors c'est peut-être vous l'autre en tout cas voilà les sagittaires le premier décan il ya quelqu'un qui qui vous offre sa coupe qui vous offre son coeur alors de troisième décan on vous dit de sortir des blessures du coeur on voit il ya eu des trahisons il ya eu comme on dit des coups de canif dans le contrat mais pour moi là vraiment vous avez vraiment envie de mettre de la distance avec tout ça les sagittaires du deuxième décan et prendre un nouvel envol au niveau relationnel sentimentale peut vraiment une question d'une réconciliation de ce que j'entends quelque chose qui est plus fluide pour vous les sagittaires du deuxième décan et le troisième décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire le troisième décan le 4 de bâton vous allez célébrer quelque chose à la maison alors tout simplement ça peut être vraiment l'idée de c'est bien de vivre sous le même toit peut-être l'idée d'un paxe l'idée d'un mariage c'est le 4 de bâton c'est vraiment la fête à la maison donc là il ya une stabilité qui est retrouvée avec beaucoup de joie les sagittaires au niveau sentimental allez on va lui demander des messages supplémentaires pour les sagittaires qu'est ce que l'on peut bien vous dire les sagittaires le mérite votre vraie valeur là on vous dit que vous le méritez il ya vraiment aussi quelque chose comme ça une restauration de l'estime de vous les sagittaires ce mois ci enfin cet automne au niveau sentimental et vous méritez le bonheur j'ai envie de vous dire et c'est ce que j'entends elle a les sagittaires vous le méritez allez le l'autre message pour les sagittaires l'autre message pour les sagittaires pouvoir magique j'utilise la magie et je purifie j'en sorcelle et je suis montrez moi maintenant les secrets de la magie il ya vraiment l'idée là d'un phénix qui renaît de ses sens donc je pense que vous êtes passé par une période assez douloureuse les sagittaires et que là vraiment vous avez su transmuter et là vraiment tout s'ouvre pour vous au niveau sentimental cet automne les sagittaires allez on va les demander quel gardien de la lumière est là pour vous au niveau sentimental auquel vous pourriez faire appel les sagittaires celle ci rada flamme de l'âme redécouvrez une part de vous même disparu expérimenter l'harmonie et la guérison des relations c'est exactement ce que je vous disais il ya vraiment une guérison au niveau émotionnel sentimentale et redécouvrez une part de vous de vous même disparu donc là vous aviez peut-être laisser de côté quelque chose mais peut-être aussi vous manque d'estime vis-à-vis de vous même ou du mérite que vous aviez le droit au bonheur et vous redécouvrez ça tout au long de l'automne les sagittaires et vous aurez expérimenté l'harmonie et la guérison des relations donc pour moi il ya vraiment de la réconciliation et une ouverture au niveau du chakra du coeur les sagittaires écoutez vous me direz en commentaire j'ai toujours plaisir à vous lire et puis si vous désirez une guidance personnalisée sentimentale vous avez tout en barre de description je vous dis à bientôt bye bye les enchanteurs